C'est dans la musique que cette heure a commencé, c'est dans la musique qu'elle s'achèvera. Entre ces deux envolées d'harmonies enivrantes, les mots ont un humble et timide visage. Ce sont aussi de modestes paroles que je veux prononcer. C'est aussi un hommage très humble qu'ils iront déposer sur cette chère tombe, que le printemps n'a pas encore fleuri. La musique seule, en effet, serait vraiment digne de dire adieu à celui que nous pleurons aujourd'hui, par Rainer Maria Rilke, car il était l'unique d'entre nous chez qui le verbe fut véritablement mélodie. Ce n'est que sous sa plume que les mots retrouvaient leur éclaterni par l'usage. Allégés des lourdeurs du langage, ces métaphores s'envolaient avec une grâce aérienne vers les hautes sphères de la fiction, là où le mystère devient évidence et où nos propos quotidiens ne semblent plus que d'obscures formules magiques. Son verbe créateur savait exprimer toute la multiplicité des choses, toutes les formes de la vie se reflétaient dans le miroir sonore de ces vers, et la mort, la mort elle-même, surgissait grandiose, tangible, de ces poèmes, comme la plus nette, la plus absolue des réalités. Mais nous, qui sommes restés dans notre bas élément, nous ne pouvons qu'exhaler de morne plainte que pleurait le poète, cet être d'exception qui, comme tout ce qui est d'essence divine, apparaît rarement dans le cours des temps, qui nous a été accordé de contempler un instant avec nos yeux imparfaits de mortel et avec notre âme bouleversée par l'émotion. « Oui, Rainer Maria Rilke était poète. Il méritait pleinement ce nom vénérable et sacré, ce nom impérieux, écrasant, que notre singulière époque confond avec celui moins noble et imprécis d'auteur », décrivain. Poète, Rainer Maria Rilke l'était au sens le plus pur, le plus absolu du mot. Il était, selon l'expression de Hölderlin, ce disciple divin, lui-même passif et immatériel, mais que le ciel regarde cependant avec amour. Et ce titre, il ne le devait pas seulement à la grâce de son esprit, mais autant pour le moins à ce qu'il avait su préserver la noble pureté de sa vie intérieure. Poète, il l'était et le demeura immuablement, sans contredit, dans chacune de ses paroles, dans chacun des actes de sa brève existence. À la différence du nombre de ses pairs, il ne l'était pas seulement dans ses moments d'exaltation, dans ses insaisissables minutes de plénitude où le monde extérieur fait irruption au-dedans d'un être pour se recréer dans son âme émerveillée. Non, il n'était pas un instant où il ne se manifesta comme un pur artiste constamment préoccupé de créer. Chacune de ses paroles, de ses lettres, chaque geste de son corps frêle et gracieux, le sourire de ses lèvres, tout cet unique ensemble obéissait à la même loi créatrice qui présidait à la perfection de ses vers. Ainsi, dans son être comme dans ses poèmes, nous voyons briller comme à travers un cristal l'éclat de son harmonieuse pureté, et cette foi inébranlable qu'il avait dans sa mission nous a inspirés dès la jeunesse, respect et déférence envers l'homme, envers l'artiste. Car la présence de la beauté à la fois dans la personne et dans l'œuvre de Rainer Maria Rilke nous a valu cette vision inoubliable, aujourd'hui presque invraisemblable, le visage et l'âme d'un poète. Poète, Rainer Maria Rilke le fut toujours, dès son plus jeune âge. Il n'est pas de période dans sa vie où il n'était digne de ce titre prestigieux et où le monde le lui est contesté. À peine sa petite main d'écolier savait-elle tenir une plume, que déjà elle écrivait des vers. Avant même qu'un duvet eût ombré sa lèvre, il en sortait une voix mélodieuse. Des yeux de l'enfance, il est passé sans y penser à ce jeu nouveau, facile au début et qui se compliquait au contact de sa propre plénitude, celui du langage, qui livrait facilement ses secrets à ce jeune et éternel vainqueur. Dès sa 18e année, sa 16e même, l'adolescent qui se cherchait, s'essayait, réussissait déjà des vers dont le maître plus tard n'a pas eu à rougir. Bien avant que le corps se fût épanoui, le cerveau de l'artiste avait atteint la perfection des formes. Qui pourra jamais expliquer la précocité de ce don poétique ? Qui sondera jamais ce mystère qui puise sa source dans les profondeurs de la terre, dans les ténèbres de l'hérédité ? Était-ce le chant du signe d'une longue et noble lignée ? Le bouillonnement d'un sang appauvri à la suite de longues générations et qui, déjà trop faible pour pousser ce dernier rejeton vers les combats de la vie, ne lui permettait plus que d'exhaler cet ultime et mélodieux soupir ? Était-ce les ombres des vieilles rues de Prague qui étonnaient toujours son âme d'enfant ? Ou les airs slaves qu'il entendait monter le soir dans la campagne ? Ou bien encore les chansons que chantait une servante le dimanche dans sa chambre solitaire ? Vague supposition, hypothèse que tout cela. Qui pourrait, en effet, préciser les origines du poète, de cet être mystérieux entre tous, capable de redonner soudain au mot millénaire un aspect entièrement nouveau, comme s'il n'avait pas été ressassé par des millions de bouches, usé par des millions de caractères d'imprimerie, avant que paraisse celui qui contemple toutes les choses passées et présentes avec son regard extraordinaire, qui parle des objets de mille couleurs avec ses yeux resplendissants d'aurore. Non, la logique humaine ne saurait expliquer pourquoi, parmi des millions d'individus médiocres, il ne naît jamais qu'un poète, ni par conséquent pour quelles raisons Rainer Maria Rilke ait surgi parmi nous dans le même temps que nous. N'est-il pas merveilleux déjà que l'humanité voit toujours se renouveler le miracle de l'avènement d'un poète ? N'est-il pas extraordinaire que celui qui fut notre contemporain ait été d'une essence aussi royale ? Que dans le corps fluet de ce garçon timide, sanglé dans son uniforme bleu de cadet, dans son cerveau, dans son sang, une sorte de courant est pris naissance et effet d'irruption dans notre âme, où il vibre aujourd'hui encore si intensément qu'il n'est pas un seul d'entre nous qui n'entendent chanter dans sa mémoire une strophe, un verre de Rainer Maria Rilke, dont la voix s'est tuée à tout jamais et qui survivra longtemps cependant, à notre médiocrité. Ainsi, Rilke s'avéra poète bien avant d'avoir seulement soupçonné quelles lourdes responsabilités s'attachaient à ce vocable évocateur. Elle volait ses premières strophes, légères et folâtres, au devant de l'enfant, et celui-ci les notait, un jeu parmi d'autres, de son écriture moulée sur ses cahiers d'écoliers. Adolescent à peine, il les fit publier dans de petites brochures. Et au merveille, ce premier appel trouva aussitôt un écho parmi nous, chez une jeunesse de son âge animée du même enthousiasme. C'est alors qu'il prit conscience de sa mission et s'examina d'un œil sévère, exigeant. À vingt ans, il connaissait déjà la gloire. Pourtant, il ne s'arrêta pas à ce qu'il y avait d'agréable et de flatteur dans cette dangereuse montée du succès. Il ne retint que le poids des responsabilités, la rigueur du devoir. Tout jeune, cet être admirable savait déjà ce que les autres n'apprennent que sur le tard, et souvent même jamais. Que d'éternels efforts sont le prix dont un véritable poète doit payer les dons qui lui sont échus. Que l'homme est obligé de transformer en un outil robuste et productif le jouet que le génie a mis au début entre ses mains, à titre de prêtre en quelque sorte. Cette constatation faite, le jeune Rainer Maria Rilke commença son infatigable marche vers la perfection et, rendons hommage à sa pureté, jamais il ne s'est écarté d'un seul pas de cette voie. C'est précisément ce doux, ce délicat, ce solitaire, lui que les stupides faux soyeurs de toutes les valeurs osaient avec un dédaigneux ossement d'épaule traité de décadent. C'est cet être d'aspect frêle, débile, maladif qui a, plus qu'aucun de ses contemporains, fourni les efforts surhumains qu'exige d'un artiste l'enfantement du neuf ans. De bonheur, Rainer Maria Rilke a constaté qu'il fallait inlassablement remplir son âme pour laisser se déverser le flot de sa plénitude. Il a compris que le poète, le poète surtout, devait amasser et laisser ses sens butiner à la façon des abeilles pour distiller le miel doré et lourd, le miel transparent et fluide de la poésie. De tous les poètes lyriques contemporains, nul n'a fixé un taux aussi fabuleux la rançon de la perfection. Nul n'a payé aussi intégralement ce tribut que Rilke. Dans les cahiers de Malte et Lauritz-Brigge, il a posé en ces termes inoubliables la plus rigoureuse des formules de l'art poétique. Les vers ne sont pas, comme le croient les gens, des sentiments. Ceux-ci, on les éprouve assez tôt. Ce sont des expériences. Pour composer un sol vert, il faut voir beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les bêtes, comprendre comment volent les oiseaux et regarder s'ouvrir les fleurs à la lumière du matin. Il faut pouvoir se souvenir des chemins parcourus en des contrées inconnues, des rencontres imprévues et des séparations dont on voyait approcher le moment. Des jours d'enfance qui ont encore conservé leurs mystères, des parents que l'on devait peiner lorsqu'ils vous apportaient une joie et qu'on ne les comprenait pas. C'était une joie pour les autres. Il faut pouvoir se rappeler ces maladies d'enfants qui débutaient de façon si étrange, avec leurs évolutions si profondes, si pénibles. Les journées passées dans le silence des chambres solitaires, les matins au bord de la mer, la mer elle-même, la mer surtout. Les nuits de croisière où l'on se sent emporté dans le mugissement des flots à la poursuite des étoiles. Et tous ces souvenirs ne suffisent pas. Il faut encore avoir connu de nombreuses nuits d'amour, toutes différentes les unes des autres, avoir entendu les cris des femmes en couche et avoir vu dormir exangus diaphanes les accouchés dont le corps se referme. Il faut également être assis au chevet des mourants, avoir veillé les morts, la fenêtre ouverte, parmi les bruits insolites. Et il ne suffit pas non plus d'avoir des souvenirs. Il faut pouvoir les oublier quand ils sont nombreux et avoir la patience d'attendre qu'ils reviennent. Car ils ne sont pas encore véritablement des souvenirs. C'est seulement lorsqu'ils seront mêlés à notre sang, lorsqu'ils seront présents dans nos regards, dans nos gestes, quand ils n'auront plus de nom, quand ils feront partie intégrante de nous-mêmes. C'est alors seulement que, dans un moment exceptionnel, ils nous inspireront peut-être le premier mot d'un vers. Animé de cet esprit, pour rassembler les matériaux d'une œuvre supérieure, le jeune Rilke a voyagé par le monde, pèlerin de toutes les routes, vagabond éternel de tous les pays. Il est allé en Russie pour que sonnent dans ses verres les cloches du Kremlin. Il a plongé son regard dans les yeux de Tolstoy pour voir passer dans leur miroir d'azur une multitude de visages et de destinées. Il a visité l'Espagne, l'Italie, l'Égypte, l'Afrique, pour imprégner son cerveau et ses nerfs d'artiste des contrastes que présentent les lignes lumineuses de ces contrées dénudées avec celles de nos régions boisées. Il est allé en Scandinavie pour connaître le pâle soleil de minuit, afin de mieux peindre ensuite les crépuscules de velours bleu des vallées du midi. Il a été partout, seul presque toujours, taciturne, attentif, afin que la somme de ses observations passionnées, de ses enregistrements silencieux se convertît un jour en phrases musicales et se reproduisit dans le jeu fécondé parallèle. Durant ces années de pèlerinage, personne ne savait où se trouvait cet exilé volontaire. Cependant, son œuvre grandissante d'imagier révélait à tous la profondeur à laquelle cet observateur avait pénétré au sein de la réalité et de la fiction. D'une année à l'autre, en effet, ses poèmes se coloraient de teintes de plus en plus vigoureuses et le livre d'images marquait le début soudain de la richesse avide et inépuisable de son langage lyrique, de cette cascade éblouissante de métaphores que depuis, aucun poète de notre temps n'a pu dépasser. L'univers que le jeune homme apercevait hier encore confusément à travers l'atteinte sonore des sentiments pressait aujourd'hui contre lui son corps aux formes multiples que Rilke scrutait ou sculptait palpait avec une autorité croissante. Et c'est à juste titre qu'il pouvait écrire « Les choses me deviennent de plus en plus familières et toutes les formes de plus en plus précises. » Considérer les choses séparément, isolément, lui parut bientôt une tâche trop mince. Chaque figure entraînait infailliblement à sa suite, dans le cliquetis argentin de la chaîne des rimes, toute une filiation d'images. La trame infinie des souvenirs empêchait la dispersion de l'existence dans l'espace, la canalisait en un courant intarissable, semblable à celui d'une source jaillissant des plus obscures profondeurs de la pensée et illuminée en même temps par le suprême rayonnement de la langue qui se renouvelait perpétuellement dans son cours. Aussi, à mesure que cet artiste silencieux étreignait les choses avec plus de vigueur qu'il les déracinait plus profondément, il sentait croître en lui le désir de ne plus traduire sous une forme simplement mélodique leur forme visible, tangible, mais d'exprimer symphoniquement, en quelque sorte, la puissance secrète qui se cachait derrière elle, la force cohérente, intégrante, créatrice, le Dieu. Dans d'innombrables métaphores, dans des invocations de plus en plus pressantes où elle planait autour de lui et à la façon des nuages autour d'une tour, son extase mystique dans une litanie sublime s'est lancée de plus en plus fervente vers l'infini et grâce à ce vertige, des formes encore isolées et par ceux du livre d'images montaient enfin vers Dieu cette cathédrale, le livre d'heures, ouvrage de la plus pure élévation religieuse qu'ait jamais tenté un poète moderne. Rilke avait découvert la mer, la mer insondable, immesurable, dans laquelle le sentiment allait pouvoir se déverser tout entier. L'humble bonté était devenue dévotion, cette force silencieuse et immuable qui du plus profond de Dieu agit sur les âmes, la tendre émotion, ivresse frémissante, extatique, la musique éolienne des offres fragmentaires, le carillon de bronze d'un grand poème. Dans une Allemagne endurcie par un froid réalisme venait de naître un frère plein de douceur et le régal au mystique Angélus Silicius et Novalis. Avec admiration, avec ferveur, notre génération a vu Rilke, après un début timide, s'élever en peu d'années jusqu'au sommet de son art dans son immense désir d'atteindre Dieu. Elle a assisté à cet épanouissement, à cette sublime métamorphose. Nous nous émerveillions de ce spectacle, de cet avènement d'un poète dans notre siècle. D'année en année, nous nous sentions de plus en plus empoignés, de plus en plus entraînés devant l'abondance et la plénitude de cet art, en voyant son style se colorer, les pâles miniatures de ses premières œuvres se transformer en de flamboyants tableaux. Ces métaphores s'emparèrent avec une science croissante de la substance de chaque figure. Le monde terrestre surgir, vivant, palpable, du frêle élément de l'hiver et ses strophes nouvelles au rythme net, aux rimes rares, inédites, enchaînerent avec tant de passion les choses les plus lointaines aux plus rapprochées, au point que notre âme tout entière semblait véritablement captive de cette trame légère. Et nous eûmes bientôt le sentiment qu'après une telle perfection créatrice de la langue, il lui serait sans doute possible de se répéter, mais non de progresser. Car déjà, ses poèmes ployaient sous le fardeau de leurs rimes comme un arbre sous le poids de ses fruits. Déjà, il vibrait d'un excès de musicalité. Mais avant que nous eussions nettement osé concevoir qu'il avait atteint l'apogée du lyrisme, une forme exceptionnelle et définitive de l'art poétique qui ne pourrait que s'affaiblir en se répétant, le grand artiste, lui, avait déjà senti le danger. Et au sommet de cette première perfection, Rainer Maria Rilke s'est arrêté et a emprunté une voie nouvelle de l'art lyrique, car le repos était interdit à cet amant insatiable de la grandeur. À cette époque, le destin, que l'on nomme à Thor Hazard, l'avait conduit à Paris, où il était devenu le secrétaire de Rodin. Il vivait donc à Meudon, dans le vaste atelier sonore où se dressaient, blanches et pures, les œuvres du sculpteur telles une forêt de pierres, chacune d'elles, cependant, isolées des autres par le vide de la pièce et par cette impression d'immuabilité qui se dégageait de leurs contours. En observant le vieux maître à la puissante abstractivité, il fut pris du désir de l'imiter, de modeler les formes humaines dans la matière lyrique avec la même précision rigoureuse que Rodin dans la glaise, d'obtenir, dans le matériau poétique fragile et impondérable, la même dureté de ligne que lui dans le marbre pesant, rivé au sol. Conjuge de l'art dieste ce revirement, Rilke se propose de tout recommencer, de peindre précisément le contraire de ce qu'il a représenté jusqu'ici, non plus de montrer le lien métaphysique et la similitude métaphorique des choses dans l'espace terrestre, l'affinité mystique des êtres dans le sentiment universel, mais, formidable entreprise, de reproduire avec une cruelle exactitude leur fatale solitude, leur tragique isolement dans le cadre de la vie. Aussi abandonne-t-il son propre style comme un outil hors d'usage pour en inventer un autre. Il quitte résolument le terrain musical, son élément, pour entrer dans le domaine inconnu de la plastique marmoréenne. Le mélodique qui est en lui s'entraîne à la rigueur spartiate et avant tout, il se chasse lui-même de son poème. Il en interdit l'accès à ses sentiments afin en quelque sorte de ne pas troubler de son souffle indiscret le dialogue sacré que chaque être tient avec soi dans l'univers. Car le poète, il le sent à présent dans cette nouvelle phase plus expérimentée de sa vie, ne doit pas prendre la parole dans cette forme sculpturale de la poésie, ne doit pas mêler ses confidences à celles qu'il s'agit tout d'abord d'arracher à l'objet contemplé. Il faut qu'il apprenne à se taire, à cacher sa présence dans son œuvre pour que l'essence propre et vivante de chaque chose puisse s'affirmer parfaitement. Cette loi rigoureuse, rile qu'elle a énoncée à son intention et à celle des autres en vers magnifiques. Ô antique malédiction des poètes qui gémissent ou ils devraient raconter, qui ne cessent d'étudier leurs sentiments au lieu de les régler, qui toujours s'imaginent pouvoir ou devoir dans leurs vers exhaler leur peine ou chanter leur joie. Ils usent d'une langue dolente comme les malades pour dire ce qui leur fait mal au lieu de l'exprimer en de rudes paroles comme le tailleur de pierre des cathédrales intègre sa colère dans l'impassibilité du granit. Voici donc la tâche nouvelle et héroïque que Rilke s'est imposée désormais. Se métamorphoser, se dissoudre entièrement dans un être étranger et non plus signer à lui par sympathie. Cette poésie exclusivement plastique a trouvé sa merveilleuse expression dans les deux volumes des poèmes nouveaux. Sur l'air de marbre de cette œuvre, le flambeau de la musique a été renversé et foulé aux pieds comme une flamme inutile. Un jour cru brille à présent à travers les choses et dessine leur forme avec une impitoyable netteté. Chacun de ces nouveaux poèmes est et demeure en soi une statue de marbre, une forme pure, limitée de toutes parts et prisonnière de ses contours immuables comme l'âme dans son enveloppe terrestre. Ces poésies, je ne citerai que la panthère et le carousel, sont taillées dans la même pierre brute et froide que les camées, transparentes seulement pour les yeux de l'esprit, création d'une dureté tranchante telle que la poésie lyrique allemande n'en possédait pas jusque-là, victoire d'une objectivité consciente sur le simple pressentiment, triomphe définitif d'une langue devenue purement plastique. Chaque objet y apparaît dans toute sa pesante inertie, impénétrable, hermétiquement enfermé en lui-même. Il ne s'y exprime plus en musique, mais se manifeste sous sa forme naturelle, dans son caractère particulier, avec une précision incomparable et presque géométrique. Tant en raison de leur perfection unique, exceptionnelle que de leur magistrale imitation d'un art frère, les poèmes qui se révélaient si soudainement à nous étaient, je le répète, sans précédent dans l'histoire de notre poésie lyrique. Ainsi, cet infatigable chercheur avait une fois de plus réussi à imposer un ordre nouveau, un soupçonné, aux formes multiples de l'univers. Comme il l'avait fait pour cette centaine de marbres lyriques, le poète aurait pu, grâce à la découverte de cette heureuse formule, façonner hommes, animaux, tous les aspects de la vie dans leur forme originale. En peu d'années, Rilke avait atteint un des sommets de la perfection, un pic solitaire d'une hauteur vertigineuse. Il possédait un moule dans lequel il eut pu aisément sa vie entière couler, figure après figure, le monde entier. Mais, de nouveau, cet esprit créateur ne voulait pas continuer à régner en se contentant de se répéter. Il aspirait, selon son mot sublime, à être terrassé par quelque chose de plus en plus grand. Une fois encore, ce lutteur silencieux allait héroïquement renoncer à ce qu'il avait créé et qu'il jugeait en conséquence trop facile pour chercher en lui une nouvelle forme lyrique et l'a hissé, peu à peu, vers les cimes inaccessibles de l'infini. C'est de cette période d'élévation que datent les sonnets à Orphée et les élégies de Duinon, cette ascension dans un isolement volontaire. Habituées à des formes plus douces, la plupart des âmes suffoquaient à de pareilles altitudes du langage. Elles étaient éblouies par ces contrastes étranges et grandioses de lumières intenses et de ténèbres profondes. Les Allemands l'abandonnèrent là et bien peu était à même de sentir toute la hardiesse de l'entreprise tentée par ce génie créateur dans ses derniers poèmes les plus mystérieux de tous. C'est que Rilke, alors dans la gloire automnale de sa pleine maturité, force la langue dans ses derniers entranchements pour essayer de décrire l'indescriptible. Non plus la musique qui s'échappe des choses, non plus leur forme perceptible, mais ce mystérieux courant de sympathie qui flotte entre elles, invisible comme le souffle qui s'exale de nos lèvres. Ce que ce créateur insatiable voulait expliquer cette fois, c'était précisément l'indicible, l'innommé. Ce qu'il voulait peindre, c'était l'image d'une pure abstraction, la représentation métaphorique de ce qui n'est plus visible. Pour y parvenir, il fallait que la langue à tout moment rompit ses propres barrières, descendit dans ses tréfonds les plus secrets, franchit les limites de l'intelligible à la recherche de l'insaisissable et de l'inexprimable. Les élégides du Hino sont pleines de ces ténèbres sublimes qui placent Rilke, tour à tour poète lyrique, franciscain et orphique, au-dessus de Novalis et de Hölderlin. Nous nous étonnions alors d'avoir peine à saisir le sens caché de ces poèmes, et ce n'est qu'aujourd'hui, hélas, qu'il se révèle à nous. Ce n'était plus en effet aux hommes qu'il cherchait à parler, mais à un interlocuteur placé au-delà des choses et des sentiments. C'était déjà le dialogue avec l'infini qui commençait, un entretien fraternel avec la mort, sa propre mort à laquelle il se préparait depuis longtemps, sa mort devenue imminente et qui, du fond des ténèbres, levait un regard impérieux vers celui qu'il appelait. Ce fut sa dernière ascension et nous pûmes nous faire une idée de la hauteur du pic isolé qu'il avait atteint. Cette perfection était déjà une fin et il se sentait lui-même le besoin d'un repos. La langue lui avait tout donné. Sa lire en avait arrivé sur ce magique les plus profondes. Il l'avait forcé à exprimer l'indicible. C'est ainsi que reprenant à l'aise après une montée si vertigineuse, il en vint à choisir pour éprouver ses forces inépuisables. Une langue qu'il n'avait pas encore asservie, un idiométranger, la langue française, pour chercher dans ce nouvel élément un rythme différent, des possibilités nouvelles. Hamant jusqu'au bout de la difficulté et de l'irréalisable, il choisit pour repos ce suprême labeur qui n'aurait sans doute été qu'une simple pause avant une nouvelle ascension vers l'infini. Mais cet effort prodigieux, héroïque, de vingt années au service du lyrisme, cette inlassable recherche de forme toujours insaisissable n'était chez Rainer Maria Rilke, visible que dans ses poèmes. son travail même comme son destin s'est accompli dans l'ombre. Personne n'a bien connu sa vie intérieure, personne n'a vu son dernier cabinet de travail, son œuvre a grandi dans le silence comme tout ce qui est grand, dans la solitude comme tout ce qui est parfait. Avec cette intuition que confère la vocation, cet être exceptionnel s'avec un grand renoncement à le prix de toute grande entreprise, que l'artiste, s'il veut faire œuvre durable, doit fuir résolument le bruit et le grand jour et même éviter de semer les romandes qui l'entourent. Car selon ses paroles inoubliables, il existe une vieille intimité entre la vie et les tâches majeures. Puissante, elle appelle que la ville en Salome. Plus puissante encore celui qu'elle adresse à l'artiste pour qu'il fasse œuvre active en elle. Toujours tournée vers le présent, elle veut de l'actuel. Elle exige que le poète participe et se mêle à ses réalités. Mais en même temps, celui-ci entend monter en lui une voix tyrannique et jalouse. Celle de son œuvre, embryonnaire encore mais déjà orientée tout entière vers l'avenir, qui lui commande de s'isoler du monde, de se refuser aux exigences de la vie et de n'obéir qu'à son génie créateur. Il se voit donc contraint de se fixer une ligne de conduite et d'opter soit pour l'œuvre durable, soit pour le siècle. Rainer Maria Rilke, lui, s'est consacré tout entier à l'art, a vécu dans la sainte et silencieuse débaïde du travail. Il n'a point imprononcé de discours. Il s'est tenu à l'écart de la scène et des entreprises tapageuses. Son portrait n'était pas exposé et il ne donnait pas son avis sur les événements et les querelles du jour. Aussi rares sont ceux qui ont connu vraiment sa vie, son visage. Il a séjourné dans de nombreuses villes, mais une sorte de voile impénétrable l'enveloppait et personne ne remarquait sa présence tant il était effacé, tant il faisait montre de réserve silencieuse. Il entrait partout sans bruit, était-ce par crainte de gêner ou d'être dérangé lui-même, on ne savait. Sa conversation elle-même était plus faite d'attention bienveillante que de parole. Souvent, un sourire plein de bonté errait sur ses lèvres, mais c'était aussi bien un moyen de défense, un refuge qu'une aimable invitation. On craignait de l'approcher tant le silence qui l'entourait était profond. Et cependant, l'éloquence claire, pure, fraternelle de ce silence vous ravissait. Aussi modeste dans la vie qu'il était exigeant dans son art, il demeura toujours le garçon timide qu'il a chanté dans ses vers. J'ai si peur de la voix des hommes. Il redoutait constamment qu'un choc brutal de la réalité ne vint rompre son silence, briser ce vase de cristal sonore qu'il portait avec vénération entre ses mains. Crativement replié sur lui-même, il a traversé comme enveloppé d'un nuage notre siècle bruyant et notre littérature. Et c'est aussi à la façon d'un nuage sans bruit, sans hâte qu'il est passé, auréolé de pourpre par un reflet de l'infini. Il nous a quittés aussi silencieusement qu'il pénétrait en tout lieu, aussi furtivement qu'il a traversé notre époque avide de spectacle. Il était malade et personne ne le savait. Il se mourait et personne ne s'en doutait. Même ce secret de sa souffrance, de sa maladie, de son agonie, il l'a conservé tout entier en lui pour l'exprimer en des vers magnifiques, pour parachever cet ouvrage depuis longtemps en préparation, celui de sa propre mort. Fortoel avait commencé son œuvre dans ce corps grêle qu'il promenait sans bruit à travers la vie. Dès le début, elle avait déposé dans cet être débile, le dernier de sa race, un germe qui se développait en même temps que lui, invisible et implacable. Parfois, la voix impérieuse de l'au-delà s'élevait parmi ses vers les plus mystérieux. On entendait alors dans ses poèmes ce frémissement émouvant que l'on trouve également chez Kitz et chez Novalis et qui ne provient jamais des choses de la terre. Quelquefois, ses mots, ses vers, vibraient d'une musique surnaturelle, douce et grave à la fois, sombres coups d'archets venus d'autres sphères, écho de paroles échangées par des ombres. Car, celui qui a goûté au pavot en compagnie des morts gardera toujours le souvenir du moindre bruit d'outre-tombe. L'éligie en prose de Malte et Lauritzbrug consacrée à la mort, la résonance lugubre des strophes du requiem, qu'était-ce sinon le pressentiment, l'appel de son propre trépas ? Il sentait en lui l'étreinte de la mort depuis des années déjà, mais comme il le faisait de toutes ses impressions, il a traduit celle-ci en vert, la magnifiée, si bien que ce drame intérieur n'a plus été qu'une plainte mélodieuse et ce rappel du périssable est devenu impérissable. Nous, cependant, ces auditeurs passionnés, grisés par sa musique, nous aimions sans appréhension ce germe de mort qui grandissait en lui et nous jouissions comme d'un présent de cette douceur non pareille, de ce suprême détachement. Ce n'est que lorsque la nouvelle brutale de sa fin retentit dans l'univers avec la soudaineté d'un claquement de porte que nous sursautâmes et vîmes consternés le vide creusé et l'abandon qu'il laissait derrière lui. Allons-nous toutefois maudire cette mort, la qualifier de prématurée, de cruelle ? Non, ce serait trahir l'esprit de Rilke. Respectons-la, au contraire, par respect pour lui. Quels que soient les chefs-d'œuvre inédits, les possibilités ineffables dont elle nous est privée, remercions-la pourtant de nous avoir conservé jusqu'au bout cette noble figure sans en altérer les traits. Remercions-la d'avoir laissé à notre admiration un souvenir aussi parfait. C'est la garantie inestimable pour les artisans de la pensée. C'est pour la jeunesse l'assurance suprême que grâce à la méditation et à la pureté de l'existence, il est encore possible d'être poète dans un monde si peu enclin à la poésie. Rainer Marie Arilke fut ce poète. Il le demeura jusqu'à son dernier souffle et dans notre douleur. Notre ultime consolation reste de pouvoir dire « Nous l'avons connue ». Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.